L'eau, passons au serviteur du roi, à Naaman le Syrien, l'épreuve. On l'envoie chez le prophète qui ne le reçoit même pas, qui lui fait dire, va te laver cette fois dans le Jourdain. Il se met en colère, si j'avais su, je serais resté chez moi. Il y a des fleuves plus importants que le Jourdain, pourtant je lui baigne, j'ai jamais été guéri. Il est prêt à repartir en colère, et les autres qui l'accompagnent lui disent, fais-le, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, va te baigner cette fois, il le fait, il les guérit. Et puis le pauvre aveugle à Jérusalem, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Je veux voir, viens, il crache par terre, aujourd'hui on ne le ferait pas, il crache par terre, il fait de la boue avec la salive, et il lui met en fin sur les yeux le pauvre type qui est déjà aveugle, et lui dit, va te laver à la sointhènes de Siloé, au pied de Jérusalem, pour ceux qui connaissent. Il y va, il retrouve la vue. Et mieux, à Cana, mon enfant, ils n'ont plus de vin, et me portent leur de l'eau. Et Marie aurait pu dire, enfin, mon enfant, tu n'y penses pas, un jour de noces, on ne porte pas de l'eau. Trouve de la piquette, envoie tes enfants, tes disciples, quelque part, chercher du vin. Tant pis, ils ont bien bu, ne se rendons pas compte si c'est du mauvais vin. Portez-leur de l'eau. Et on voit la suite. Ce qui veut dire quoi ? Que quand on fait un geste simple d'humilité, Dieu est capable, avec des gestes simples et humbles, de faire des miracles. Et bien, c'est ce qui se passe à Lourdes. Marie me dit, viens boire et te laver à l'eau de la source. Alors, on en boit. Mais voilà, il n'y a que deux personnes au monde qui boivent l'eau de Lourdes. Les premiers, ce sont les chrétiens. Les deuxièmes, tous les autres. Juifs, bouddhistes, musulmans, animistes, hindouistes, et ceux qui osent de se dire avec un gros mensonge, je suis athée. Ça n'existe pas, une athée. On croit tous en quelque chose. Alors, tout le monde fait ce geste d'eau. Or, pour les non-chrétiens, et bien Marie est capable, si ces personnes qui savent qu'il y a une grotte ou viennent de l'eau, s'ils font ce geste avec respect, dans leur foi, dans leur religion, dans leur croyance, Marie est capable de guérir leur corps ou leur cœur. En allant des exemples, il y a des guéris d'eau. Mais pour moi, chrétien, ah, c'est différent. Marie me dit, pour toi, c'est autre chose. À Pernadette, on lui a posé la question, combien de litres d'eau de la grotte il faut boire pour que ce soit efficace. On ne sait pas si la sourit, mais elle a répondu, une goutte suffit. Une goutte ! Quand je vois des personnes rapporter des litres d'eau, je leur dis, vous en avez pour toute l'année, toute la famille. Une goutte d'eau, mais il faut avoir la foi. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, Marie ? Eh bien, Marie me dit, si tu veux que le geste de l'eau que je te demande de faire à Lourdes, tu commences par ce geste matériel, tu vas boire l'eau, tu te laves au moins le visage, mais après, pour toi, chrétien, si tu veux que ces deux gestes soient efficaces, il te faut avoir la foi. Oui, Marie, je sais, bien content de ce que tu me dis, mais ça veut dire quoi, en clair ? Prie, communie, va te confesser. Va boire. Quoi ? Quelque chose que beaucoup, même peut-être entre vous, ne boivent plus. Hélas, la parole de Dieu. Combien de chrétiens ont fermé la Bible ? Posez-vous la question. Marie me dit, où est ta Bible, où est ta parole de Dieu chez toi ? Combien de fois tu l'ouvres par jour ? Un grand écrivain que vous connaissez tous a écrit, viendra un temps où les hommes abandonneront la parole de vie, la parole de Dieu, la parole de vérité, pour des paroles d'hommes mensongères et hypocrites qui leur feront perdre la foi, qui les conduiront à la mort. On est en plein. Quel est ce grand écrivain ? Dijitienne, qui est le deuxième siècle, Saint-Paul, il y a 2000 ans qu'il a écrit ça. Les enfants, bouchez-vous les oreilles. Saint-Paul a écrit, viendra un temps où les enfants n'écouteront plus leurs parents. Viendra un temps où on interdira le mariage suivant le plan de Dieu, un homme avec une femme. Viendra un temps où les hommes auront fait de nouveautés, d'idées, d'idéologies, de philosophies nouvelles, et pour cela, ils abandonneront la parole de Dieu. Donc Marie me dit, commence par boire chaque jour la parole de Dieu, nourris ton cœur et fortifie ta foi de la parole de Dieu. et ensuite, va te laver. Non, va boire et manger le sang et le corps du Christ dans l'Eucharistie. Si je ne comprends rien, Marie, tu es en train de me dire qu'il faut aller à la messe et surtout le dimanche, le jour sacré. Est-ce que je suis obligé d'aller à la messe ? Non. Non. N'y allez pas parce que vous allez m'obliger de travailler pendant une heure le dimanche matin. Non. La messe n'est pas une obligation. Si je commence par dire, je suis obligé, comment devant un Dieu qui meurt d'amour pour moi sur la croix, j'ose lui dire, Seigneur, je suis obligé de venir à la messe pendant une heure, de m'ennuyer, surtout si le prêtre est vieux ou s'il n'y a que des vieux et pas des jeunes. Jésus me dira, t'occupe pas de moi, tu es libre. Alors va construire ta maison, va t'ondre la pelouse, prépare le repas pour tes invités, envoie tes enfants au ski, au foot, à la neige, au cheval ou à la danse, ce sera moins dangereux que de les envoyer à la messe. Fais ce que tu as à faire, t'occupe pas de moi. Mais si toi, chrétien, tu oses me poser cette question horrible pour moi qui me ratrocement sur cette croix par amour pour toi, c'est que tu n'as rien compris à mon amour. Donc la messe n'est pas une obligation. C'est le plus important des rendez-vous d'amour sur la terre avec le Christ. La messe est un rendez-vous d'amour. Il m'attend. Eh bien, je vous fais une petite confidence. Si j'ai la grâce d'être prêt aujourd'hui, c'est parce que j'ai été comme tous, un grand pécheur qui a fait des bêtises. Mais je l'ai très dit, tu iras à la messe le dimanche. Je n'ai pas besoin des cinq doigts de la main pour compter combien de fois j'ai maqué la messe le dimanche. Et même des fois, j'allais à la fin de la journée après le travail. Eh bien, c'est grâce à ça que je suis prêt. Alors voilà, va boire et te laver, va à la messe et recevoir le corps et le sang du Christ dans l'Eucharistie. Et puis, va te laver. Marie, ma pauvre, nous, on est moderne. On a de l'eau courante, du moins nous. Tu sais, je prends trois douches par jour, une le matin, une à midi, surtout s'il fait chaud, et une le soir. Et Marie me dit, ça ne m'intéresse pas. Ton corps ne m'intéresse pas. Ah bon ? Et pourtant, tous les jours à la grotte, parfois avec des larmes et des cris, qu'est-ce que tu entends ? Par téléphone, par courrier, parce qu'elle est moderne, Marie. Elle utilise tout, même Internet. Qu'est-ce qu'elle entend ? Marie, guéris-moi, guéris-le, guéris-nous, que l'opération se passe bien, qu'il ne meurt pas. Guéris-moi, guéris-le, guéris-nous. Et que fait Marie quand elle entend ça ? Elle se bouche les oreilles. Ah bon ? Oui, Marie. Elle me dit, tu n'as rien compris encore. Pourquoi tu me demandes de guérir ton corps, de te donner un corps de 20 ans, bien musqué, bien bronzé, qui ne verra jamais le médecin, si tu ne veux pas d'abord sauver ton âme ? Tu n'as pas compris que la plus grave des pandémies, pour que la plus grave des maladies mortelles et dangereuses, ce n'est pas le cancer, ce n'est pas le sida, ce n'est pas la pandémie actuelle, c'est le péché qui peut te conduire à la mort éternelle. Alors, va te laver de tes péchés. Et pour ça, Jésus a donné un sacrement important à l'Église, ce n'est pas l'Église qui l'a inventé. C'est Jésus, le soir même de sa résurrection, par laquelle il prouve qu'il est Dieu, fils de Dieu et sauveur, il confie à l'Église, au pauvre prêtre que je suis pécheur comme tout le monde, il confie la mission de nous sauver par le pardon des péchés. Et, Saint Jean-Paul II écrivait la première année de son pontificat, le drame, c'est qu'aujourd'hui les confessionnaux se sont vidés, se remplissent les cabinets des psychologues et des psychiatres, il en faut, on en a besoin, les gens ont perdu la notion de la gravité du péché. Et quand on me demande, est-ce qu'il y a toujours des miracles à Lourdes ? Oui, où ils ont lieu ? Là, ce bâtiment que vous voyez, qui s'appelle la chapelle des confessions. Je vous certifie que tous les jours, nous sommes témoins de miracles inouïs, extraordinaires. Les premiers miracles de Lourdes ont lieu à la chapelle des confessions. Va te laver de tes péchés. C'est le programme du carême. Va te laver. Et je vous garantis qu'on voit des choses, on en a parfois les larmes aux yeux. J'ai compris ici à Lourdes pourquoi Jésus nous demande la folie de pardonner à nos ennemis, à ceux qui m'ont trahi, sali, pafoué. J'ai compris à Lourdes. J'ai vu ce que c'est que le pardon et la miséricorde. Ça fait des miracles inouïs, inattendus, même pour des choses très très graves. Il m'arrive souvent de dire aux pèlerins, grâce au pardon, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas en prison. Parce qu'il y a eu pardon et réconciliation entre victimes et coupables. Je vous le certifie. On a des choses inouïes, inouïes. C'est la première grâce de Lourdes. Voilà. Alors, l'eau de Lourdes, elle est bénite. Il y en a qui la font bénir. Moi je bénis toujours. Ça me permet de parler avec les pèlerins pour savoir qu'est-ce que vous allez faire de cette eau, pourquoi vous voulez de l'eau de Lourdes, etc. Et puis, elle est miraculeuse à condition que pour moi chrétien, quand je bois l'eau de Lourdes, prière, communion, confession. Une goutte suffit. L'eau de Lourdes, mesdames, c'est pas pour arroser vos rosiers, comme ça votre voisine sera jalouse. En mémoire, les roses vont arroser avec l'eau de Lourdes. C'est pas pour boire à table en mangeant. C'est pas pour faire boire à son chat ou à son chien. Je sais ce que je dis. Ce n'est pas pour mettre dans le bocal du poisson rouge. L'eau de Lourdes, on la respecte, elle est pour nous. Chaque fois qu'on la boit au moins une goutte, on invoque la Vierge Marie avec humilité et Marie fera le reste. Sous-titrage ST' 501,